bonjour à tous bienvenue on est sur on va faire une partie de star wars unlimited donc on nous avons à votre gauche vous avez un deck palpatine avec une base centre de commandement et de l'autre côté on a chewbacca avec le centre tour de l'administrateur donc vous allez voir les decks donc là on va lancer un petit dé pour savoir qui va prendre entre guillemets l'initiative pour la première facile voilà donc le jeton initiative qui est par là bas voilà et pour l'instant donc on y va donc on commence vous piochez six cartes et vous allez en mettre deux dans vos ressources et on peut mulligan et on peut mulligan exactement il se passe comment mulligan je choisis des cartes où c'est tout la main le mulligan c'est toute la main donc à l'écran donc voilà donc palpatine sera en bas et en haut vous aurez le deck chewbacca petite correction donc c'était vraiment nos premières parties donc il y aura peut-être des erreurs de jeu n'hésitez pas à nous le dire n'hésitez pas non plus à commenter à liker et c'est comme d'habitude et puis sachez qu'il y aura des live et probablement très bientôt un unboxing de display voilà donc les joueurs sont en train de décider ce qu'ils vont mettre en ressources ont bien choisir les cartes donc je précise ce sont des nouveaux joueurs donc ils découvrent aussi les cartes donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps mais c'est normal voilà donc vous reconnaîtrez en haut à la voix peut-être c'est la boogie qui soit avec moi un vrai fin de glorie qui joue l'eldari très poilu cette fois-ci voilà exactement du coup je commence en faisant rentrer un air de d2 une fois joué je peux regarder la carte du dessus de mon deck et je peux la mettre en dessous si je veux donc on rappelle que c'est d'alterné donc dès que quelqu'un a fait une action une attaque etc c'est à l'autre de jouer et avec le dernier à faire son action qui n'a plus rien à faire ou qui ne veut pas que prendre le jeton initiative pour être le premier à jouer au tour suivant je vais taper les deux et je vais sortir un lieutenant stormtrooper ça arrive engagé par contre une fois joué vous pouvez être payé avec une unité si c'est une unité à plus 2 plus 0 pour cette attaque mais comme il n'y a personne sur l'autre tapis ok et donc on est avec des dac construit je tape je fais rentrer un chasseur taille de la guille de lumière et qui engagez bien je vais lui donner sentinelle pour l'heure et il est engagé et là moi je vais te prendre initiative et c'est la fin de mon tour du coup on pioche de cartes au choix voilà il est là il peut par rapport à ce qu'ils ont dans la main décidé de mettre une carte en ressources c'est facultatif mais dans les premiers tours c'est quand même fortement conseillé et après une fois vous l'avez mis vous pouvez redresser et donc caméra de paul patine peut à jouer en premier tu as vu l'idée pardon tu as vu l'idée 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 a vu comment fonctionne le deck ouais 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 il faut et elle a besoin de développement en fait donc moi je vais trop chez comme je peux mais là avec les unités qui font un dégâts je vais dépenser deux pour sortir un stormtrooper chevronné donc vous êtes au contrôle de 6 ressources cette unité gagne plus de 0 que toi moi je vais attaquer avec un 2d2 du coup je peux regarder car des dessus tu attaques quoi ta base pour un dégâts c'est ça je laisse sur le dessus et c'est pas toi c'est à moi et ben pour ma dernière action enfin pour la direction pour mon dernier argent je vais taper palpatine et ouais je pense que je vais éliminer lui mais je vais piocher une carte et tu fais un dégâts aussi ouais je mets sur moi sur la base c'est une unité c'est une unité à je mène n'importe où sur pas sur la base par contre je crois que c'est pas les idées mais je vais prendre ton chasseur et moi j'ai choisi petit petit souci je remets voilà excusez moi pour la caméra j'ai la redresse jolie petite corde empêcheur qui tient la caméra c'est ça j'attaque avec mon chasseur mais je ne paye pas deux pour piocher qui fait un dégâts c'est ça exactement et je prends le pion initiative ok pour deux je fais rentrer l'exemple de l'alliance qui est engagé je vais lui donner centimètre t'inquiète il ya personne et donc le toit je fais rentrer un nouveau chasseur j'ai une petite flotte de payer du monde de troupailles mais bon ça fait pas très mal une fin du tour fin du tour on pioche de piocher deux vous pouvez mettre une ressource j'ai bien voulu maman tu vois l'intérêt des petits chasseurs un petit chasseur et du monde donc tu commences mon cher camarade palpatine yes donc on est à 4 ouais ouais il me fallait du choix en vrai parce qu'il fallait il fallait recycler voir ce qu'il y mène une ressource à non ce que j'attaque d'abord de trois ouais oui mais je vais attaquer à effet il a 4 de défense il fait quoi déjà quand je vais attaquer maintenant je pourrais garder celle du dessus soit je la pioche soit je la mets en dessous dans pas je la pioche soit je la laisse dessus soit je mets en dessous moi je vais l'attaquer j'en attaque r2d2 donc il prend celui d'ailleurs je prends c'est à toi et ben moi pour qu'il existe des ressources donc quand même faire ça pour 4 je vais rentrer le général d'odona qui donne plus simple ça du coup pour l'instant il ya que r2d2 et le xling de la il est engagé par contre oui et il donne aussi aux expiens aux chasseurs je vais taper 1 et je vais sortir un chasseur qui est engagé engagé je vais faire 1 sur 3 avec r2d2 qui revient la base 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 ok et puis à toi pour 3 excuse moi il t'a fait 2 en fait il avait le plus 1 oui bien vu pour 3 je vais sortir le star viper du consortium quand vous avez l'initiative cette unité gagne récupération 2 et donc ça vous allez dire que je peux soigner sa base soignez ma base quand il ya une initiative s'il a l'initiative quand il ya un moment de l'initiative et voilà s'il attaque quand il attaque il peut faire soigner que ça fait un différentiel de 3 de dégâts ça vaut quand même le coup d'y aller on y va donc je fais 3 avec lui 5 et pour ma dernière action je garde l'initiative et je vais te faire 1 et 1 je vois ce que tu vas faire je sais pas pourquoi je sens je sens je vois ce que tu vas faire sachant que les déclats sont construits par mes propres voilà il ya moyen de faire des choses très ouais notamment ça oui c'est vrai ça va permettre les choses des cartes exactement ouais par contre faut que tu mettes une ressource je pense exactement c'est dur ouais c'est sûr de sacrifier le temps on a plein je vais 3,3 dans le coup je vais faire ça par un coup tac il faut que tu commences avec ça ouais exactement on commence par le gros pour les gros canons donc un barrage dévastateur donc donner plus de plus de à une unité ennemie pour cette phase puis elle inflige des dégâts égaux à sa puissance à partir à répartir quand vous voulez entre n'importe quel nombre d'autres unités donc plus de plus de va aller à priori à lui et donc un fil des dégâts égaux à sa puissance donc ça lui fait 5 5 à répartir et donc ça me permet de cligner un peu je pense que lui va partir quatre qui sautent quatre qui sautent il me reste un je vais les chasseurs donc il est tapé j'imagine non non c'est assez une d'accord ok par contre plus de ça doit être juste autour de cette phase cette phase donc c'est juste à cette voie de parler jusqu'à la fin d'arrivée pardon donc tu peux quand même attaquer pour plus de plus de voilà mais pour l'instant tu as fait l'action ok j'ai tout dépensé on y allait franco un peu précipité c'est toujours ça mon sucre c'est à toi donc comme j'ai tout dépensé je attaqué avec les deux ça veut dire qu'on s'élimine tous les deux ça nettoie quand même un à toi il est la soirée ce qui me fait peur c'est qu'il y avait l'avantagé carton un avantage je attaqué avec lui donc je prends un et je meurs du coup j'ai un profil pas piocher je pète ton chasseur avec lui à toi je garde l'initiative et 1 je attends donc t'as pas pu attaquer t'as pas pu soigner les deux c'est ça tout à l'avantagé de cette ville n'a pas eu du coup je te mets juste un et c'est la fin quand ça part ça part où bat a remis et a repris un peu le ouais parce que là n'oublie pas que là tu vas passer à 6 de ressources il va gagner plus de l'an patate c'est ça c'est exactement ce que je veux dire c'est pour ça que je voulais garder en vie aussi c'est plus de vie aussi non c'est que là c'est bien ça c'est bien bien et là c'est dur de trier quand même je regarde depuis le début mais je pense que toi tu vas y passer donc tu peux redresser ouais tu peux redresser aussi je vais jouer pour deux un petit ving en patrouille une fois joué pioché une carte ok c'est un 1,1 ça va tu peux le taper facile oui c'est vrai je vais le taper et rester en vie c'est pas dégueu ça c'est vrai et pioché pour deux on va faire ça hop je peux le détruis on le prend un du coup c'est un peu mon truc là hein c'est pas gentil hein ah ouais on va continuer à défendre donc pour mes quatre restants je joue mon taille de vingt et je peux donner à deux jetons expérience à une autre unité impériale je crois que lui est impériale oui tout à qu'il ya plus de plus de voilà il vient costaud donc il passe à trois points de vie et il est à six d'attaque 4 il va être six d'attaque il est à cinq points de vie pardon c'est comme il en a donc oui c'est ça par lui donc ça devient 6 3 pour l'instant ok pour 4 je fais rentrer qu'à venir en piqué on veut attaquer les unités terrestres et quant à l'attaqué lui va attaquer du coup je me prends six c'est ça oui c'est ça mais elle est engagée non 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 ça c'est une boîte à 15 unités terrestres qui est fort c'est ça et je pense qu'on va faire ça on va très tous les deux tu veux pas tu veux pas que je vive dans l'espace ben oui à la fois je me demande si j'aurai pas trop ché cette fois qu'il va faire des trades je pense que je à mon tour je reprends 6 alors que faire je t'en mettrai une 7e ouais laquelle ok c'est à moi toujours je tape 4 monnaie et il ressort aussi sec pour me refaire piocher c'est à toi pourquoi 4 ? 2 pardon oui tu peux te couvrir tout seul oui oui c'est vrai c'est un plaisir je crois que je vais détruire celui-là tu te prends quand même des dégâts mais un moins 2 oui mais du coup il a 6 et j'ai 4 donc il meurt tous les deux tu l'aimes vraiment pas lui ça a montré non non ça pique ça pique il est passé il est archi buffé attends parce que le plus 2 c'était permanent le plus 2 de ta carte de celui-là c'était une expérience ouais j'ai bien fait ok à toi c'est à moi je sais ce que je ferais je pense que je vais faire donc pour 5 agent Calus qui rentre en jeu en buscade donc après que vous avez joué cette unité elle peut redresser et attaquer une unité ennemie quand une autre unité unique quand une autre unité unique est éliminée vous pouvez piocher une carte utiliser cette capacité donc les uniques c'est celles qui ont le petit astérix donc c'est celles que vous avez comme un seul exemplaire dans votre tech et bien j'attaque après tout je prends 4 de plus on passe à 10 c'est intéressant parce que c'est vrai que le moment où la partie elle part dans un sens et après elle repart dans peut-être de jouer l'un dos à dos avec l'autre c'est le côté alterné qui fait que le choix des décisions est important comme j'ai 7 je peux faire rentrer Chewbacca et toi moi je n'ai plus rien donc je garde la main tu pourrais décider ah non c'est 8 pour ne pas me patiner ouais c'est 8 j'aurais bien aimé vraiment je vais les sacrifier tous les deux ok on voit ça se tape du raccord et pour les 7 ce qui rentre je vais rentrer l'extrême au coeur et comme j'ai perdu ce tour je te mets moi 6-6 sur calus ok si c'est quoi je l'aimais bien ils sont tous les deux j'ai même appelé c'est une chance c'est chaud là ça va être chaud pour toi il n'y a pas de patine qui arrive mais c'est terminé pour toi c'est terminé on cloche il est fort il est fort tu as des cartes fort ça c'est très très fort c'est énorme après je l'ai construit avec un type pareil mais bon ça évolera quand j'aurai d'autres c'est ce qu'on me dise après j'ai un board mais ce qu'on me dit c'est lui la palpatine qui arrive et les dégâts mais tu as quand même là tu as un sacré board je ne veux pas que Chewbacca est la sentinelle et puis là l'effet c'est que les dégâts qui se prend c'est ce qui va lui monter sa patate donc il ne faut pas le louper ah purée tu sais ce que tu dois faire je ne suis pas sûr en vrai enfin oui mais après je vais faire ça c'est bon tu as mis une ressource non pas encore désolé je réfléchis ça j'aimerais bien il fait combien de dégâts quand il arrive pour le patine c'est 6 qui est réparti comme il veut c'est ça ? alors c'était la carte tout à l'heure mais dans la carte leader c'est pas ça la carte rouge noire qu'on a vu tout à l'heure enfin Gression Lileni il fait ça mais là celui-là il ne fait pas tout à fait la même chose c'est pas la même optique donc là ce que tu as expliqué c'est qu'un plomb c'est pour chaque dégâts que je vais prendre ça va monter on va de là et Luxray Walker quand il va attaquer il soigne de 3 ma base désolé ça a mis un peu plus de temps c'est fort ça c'est très fort je te dis la carte la carte est pour l'instant évaluée très chère mais on comprend pourquoi on en met 4 et ça brille voilà c'est très fort c'est l'effet là moi 6 moi 6 quand elle rentre c'est monstre je l'ai mis une carte je soigne ma base elle est trop forte je sors Palpatine et elle est jolie et vas-y première action tu sors Palpatine tu le mets sur la base alors tu le mets alors tu expliques ce qu'il fait alors une fois déployé prenez le contrôle d'une unité non leader en dommage ah mais non je ne voudrais pas que je le sorte c'est pas dans le nom c'est pas mal tu ne sais pas ça désolé tu vas vite mourir reste là on va te blesser un peu et après on reviendra vers toi d'ailleurs c'est le début de tour tout est renoncé il y a 5 je veux vraiment vraiment bon pour 2 tu couperas je te tape en une tâche non je joue Admiral Motti une fois éliminé vous pouvez redresser une unité noire ok j'attaque de manière le moti avec Chewbacca mais je peux le tu ne peux pas contrôler le leader je ne peux pas contrôler le leader mais mon Skywooka n'est pas du faire autre chose ouais ouais de toute façon j'ai que ça ouais ouais donc pour 1 un chasseur taille dans l'espace joli je vais faire ça c'est un peu de quoi il y a combien de cartes tu en as ? 2 2 tu vois tu m'as appauvri tu prends le contrôle et ce n'est pas jusqu'à la fin de la phase genre tu prends le contrôle dans mon Skywooka je crois que j'étais à la fin de la phase il me semble oui oui d'accord ce qui est déjà pas mal ça me paraît très très fort mais je ne suis pas sûr non vous prenez le contrôle non 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 il le récupère une fois déployé vous prenez le contrôle d'une unité non leader endommagée c'est quand même 8 il faut qu'il l'endommage et ça coûte il faut qu'il ait 8 mais c'est très 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 fort donc mon Skywooka ça me fait mal je sais que t'es au tard il va passer de l'autre côté après tu peux attaquer la base et règles soignées de 3 déjà les ports dommagés si t'attaques la base j'ai le choix en fait est-ce que je me laisse arriver maintenant mais ça me fait chier de sacrifier ça pour cette petite taille tout pourri quoi j'ai 8 non non on va faire ça j'y vais il t'attaque donc je soigne de 3 et moi tu me fais combien ? il te fait 6 quand même 6 ouais vas-y tu es là alors moi je vais utiliser mon truc une action j'élimine une unité et je mets un dégâts et tu pioches et je pioche mais il vient pas encore chez moi il n'anticipe pas il arrive mais je le prépare je le prépare c'est le fameux moment je lui dis t'es mon fils mais t'es pas mon père tu trompes c'est vrai tu as étudié l'action effectivement non du coup pour 6 mon entour après tu peux très bien le faire revenir dans la partie tu peux très bien le mettre en action le faire venir en tant qu'unité et tu prends le contrôle tout de suite ah oui je vais faire tour suivant mais c'est quand même une action oui c'est une action mais tu peux le faire oui c'est vrai que si toi tu avais moyen de le soigner Luc ça m'évitrait ça fait une action ça fait une action oui après il peut la faire il peut faire les deux il peut faire les deux oui oui comment ça se fait ça empêche pas le fait de le transformer c'est à partir du moment où il a 8 ressources il peut le faire quand il veut ah d'accord ça compte pas comme une action non t'es sûr de ça ? oui ça compte comme une action mais tu peux le ça l'empêche pas je veux dire même si c'est même si c'est engagé ça l'empêche pas de se transformer oui oui d'accord ça l'empêche pas de se transformer mais il en fait comme le faire en 2 étapes c'est ça complètement c'est juste que s'il avait moyen de soigner de 1 ça serait énorme c'est le cas non c'est pas le cas c'est ma base ça ça prépare non mais quand même je rentre une truc qui soigne et qui a un bouclier sur lui mais il me soigne de 4 donc c'est quand t'as si t'as une autre sonité comment le manquer ça ? une autre sonité bleue oui c'est bon j'en ai deux d'ailleurs c'est fort parce que là t'as quand même éliminé 7 pointes de dégâts qui sont marquées donc bon bah c'est parti qui arrive à arriver ouais bah ça devait arriver ouais donc on peut avoir pas le patine il faudra déployer contrôler une unité endommagée voilà après c'est que t'aurais peut-être pu attendre le tour suivant je me dis si t'avais la main pour qu'il soit désengagé et donc du coup pouvoir attaquer ouais mais je ne connais pas ce que t'as en main et je me dis peut-être que t'as des moyens de le soigner je me dis assurons nos arrières on a plein de trucs de soins mais non là sinon je l'aurais fait pour deux je fais rentrer l'as de garde alors ça c'est engagé pardon l'as de garde une fois joué pour chaque carte je vous fais attention parce que l'autre je crois que c'est terrestre t'as bien raison c'est terrestre 4,6 et il y a un bouclier tu peux lui mettre un dé sur 6 pour dire que c'est du bouclier ah ouais on va se planter bon après je n'ai pas encore récupéré les jetons ok on dit 6 on va les 6 pour dire parce que quand même donc ça c'est un petit bouclier on va mettre là et puis donc lui quand il rentre il gagne de l'expérience autant de cartes que j'ai joué avant donc je crois que j'en ai joué qu'une donc du coup il a fait un peu plus simple pour lui et donc c'est une 2,2 pour deux seulement ça va peut-être beaucoup plus fort mais parfait est-ce que tu veux autre chose moi ? oui 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 là j'ai autre chose où la faire ça fait longtemps que je l'ai en main celle-là je dépense 4 je vais faire puissance de feu maximale une unité impériale amie inflige des dégâts échos à sa puissance à l'unité ah mais est-ce qu'il est impériale lui ? ah lui il est impériale ah mais pas lui ah non non c'est vrai ah flûte j'aurais bien éliminé des gens c'est un peu fort oui certes déjà la 4 c'est pas dégueu non alors pour 4 qu'est-ce que je fais ? ça ça peut être intéressant ça c'est vrai mais ça c'est bien aussi il y en a des biens ça c'est intéressant parce que oui en plus c'est scénaristiquement c'est exactement voilà bon bah pour 3 je suis ton père il est là voilà donc tu as le droit de dire oui ou non donc si tu dis oui je fais 7 dégâts une unité ennemi si tu dis non je pioche 3 cartes wow et c'est toi qui choisis ? et ça peut être un leader les 7 dégâts ? non c'est toi qui choisis je pense oui c'est toi qui choisis les 7 dégâts tu choisis sur qui tu les mets oui 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 donc tu pourrais mettre mon shobaka à un point de vie et après me le tuer avec palpathy dans one shot donc c'est hors de question donc pioche 3 cartes vas-y fais toi ta main c'est énorme cette carte elle est énorme elle est énorme et puis elle tombe à pique non ça va ah putain non damn je vais prendre l'initiative ça suffit les conneries wow et là je vais terminer là ok je vais piocher des cartes on continue c'est chaud il y a des bons retournements de situation dans cette partie ça pique ouais ouais le deck est bien fait pour il faut dire ce qu'il y a eu il a été bien préparé alors tu mets ta ressource et puis je redresserai tes cartes t'es pas obligé de mettre une ressource t'es pas obligé après oui oui non mais comme j'ai beaucoup de cartes là je commence à avoir l'envie donc tu comprends l'intérêt de ces cartes là pour accélérer un peu wow wow c'est fort ça à ce tour là tu vois ça a un peu moins d'intérêt ouais c'est ça clairement mais en début de partie c'est énorme ouais on suggère que celle-là c'est la moins hop redresser donc tu dois avoir 9 ressources je pense c'est ça c'est ça exact donc on est au 9ème tour 8ème tour puisqu'il y avait deux au départ c'est à toi alors on va commencer par ça j'ai peur de ce qui va venir mais il faut agir 1,2,3,4,5 hop je t'élimine l'extrait au cœur ouais logique tiens je te la rend ouais forcément ben palpatine est triste ça on peut se le dire ouais tu es l'extrait au cœur je pense qu'il n'est pas trop n'oublie pas que cette unité là a un bouclier c'est vrai ouais tout à fait là il y aurait 100 points de vue ou c'est un point de dégâts qui se prit juste un point de dégâts un point de dégâts donc il passe il est à 3 en patate ok c'est ça et il n'est pas rebelle cet enfant je vais sortir ça pour trois ressources cet événement en jeu en tant que ressources comment ça il n'est pas rebelle de Chewbacca c'est pas celui-là ce qui est leader tiens tu le mets en ressources ouais ça va être bien alors ensuite c'est à toi il a joué un événement qui est rajouter une carte en ressources d'accord ok et bien du coup à moi on va faire rentrer parce que ça c'est quand même dommage j'imagine quand c'est vrai c'est ça c'est écrit là donc je peux attaquer je vais attaquer avec mon tank sur ta base ouais ok donc tu passes à CR20 ouais ouais chaud à toi je commence à être dans la zone dangereuse le trigger mode de transport ouais j'ai bien envie de faire ça quand même ça m'amuse plus mais ça c'est bien les choix sont durs ouais les choix sont durs ouais je vais jouer à TIE Advanced pour 4 ressources et donc je donne plus 2 à une unité impériale impériale est-ce que je peux le mettre sur lui-même ou je suis obligé de mettre ailleurs non je crois que c'est un ami il n'y a pas marqué une autre non si j'ai marqué une autre une autre ouais bah voilà c'est pas mal en soi mais bon je me disais plus 2 plus 0 moi je trouve ça plutôt bien c'est plus 2 plus 2 c'est 2 d'expérience donc c'est très très bien tu passes à 6 ça te permet de watcher de toute façon il a un bouclier il a un bouclier mais t'as un enfin bon je dis ça euh oui parce que regarde on attaque ce qu'il fait oui oui c'est vrai et ça se résout avant la résolution tu sortes un bouclier ah ok ça je savais pas d'accord ah je pensais que tout prenait le coup la compétence en attaque c'est que tu résous d'abord la compétence en attaque et ensuite tu fais le problème ok 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 autant prendre euh bah tout 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 ah je pourrais aller faire un switch pour pas que tu lois je sais je vais faire ça parfait je sacrifie de 2 du coup tu veux pas pâter mon bouclier ah ah euh et ben on va quand même attaquer avec Palpatine euh avec qui fais ton choix c'est quoi c'est ça tout va dans le bouclier quoi soit tu mets tout dans le bouclier tu prends quand même 4 soit tu tapes Chewbacca du coup après il va taper fort est-ce qu'il a sentinelle donc après tu peux taper la base si t'as envie ouais il a sentinelle ou j'ai sentinelle j'ai sentinelle il tape pas la base non t'es oublié euh ah j'ai oublié de taper les sentinelles non alors euh dans ces cas là est-ce que je reprendrais pas la main plutôt on peut reprendre la main et faire ce que ça ah oui non c'est ni la base ni les autres unités de toute façon il pourrait même pas aller taper l'autre ah j'ai déconné j'avais pas besoin de faire ce sacrifice bon c'est pas grave euh bah je vais prendre attends si tu m'attaques tu fais 2 aussi t'aurais pu quand même péter mon bouclier ouais c'est ce que je me disais euh est-ce que j'attaque déjà parce qu'après il est quand même il reste redressé donc non non je vais prendre l'initiative je vais le garder sur lui il est plus une menace qu'autre chose ok donc je prends pas des 6 euh moi je vais faire rentrer et mettre Yoda pour 3 ouf terrestre ah bon oui il saute très haut mais quand même euh une fois éliminé je choisissais n'importe quel nombre de joueurs il pioche chacun une carte et la récupération 2 exactement mais bon euh et euh ensuite j'attaque avec Chewbacca de 3 t'attaque ma base j'imagine le web 23 j'aime vivre dangereusement il fallait rectifier le temps un petit peu ouais 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 mais on vide et après on remplit donc est-ce que tu mets une ressource moi je vais mettre une ressource et tu redresses je redresse ouais là t'en as des ressources c'est peut-être le dernier il y a des chances que ce soit j'ai un peu joué long j'avoue il y a des chances que ce soit je ne sais pas le dit moi je ne vais toujours pas sacrifié de carte et c'est pas que l'initiative est en cas de trois donc je vais jouer le grand meuf Tarkin en terrestre une fois le joué chercher jusqu'à deux cartes impériales parmi les cinq cartes du dessus de votre deck c'est un petit fake de par contre 4 oui tout à fait voilà il y a les donc un, deux, trois quatre et cinq c'est circonstanciel là c'est pas mal on va prendre ça et ça attention si c'est impériale il me semble que l'autre n'est pas impériale si ah non on est fait donc il n'y a que celle-ci ah non il y a lui aussi mais bon on va prendre ça il faut que ça donnera un bichon à moi et les autres vont révéler les ah il faut que je révèle pardon parmi cinq cartes du dessus de votre deck révéler les et piocher les donc ouais je révèle j'ai le colonel du l'arène et un destroyer ok ça met la présence et les autres sauf que là il faut que tu me souhaites sinon c'est j'y vais quoi euh et ben euh je vais commencer par attaquer avec le deux grand notes euh et du coup j'en ai 4 prends un 5 en même temps c'est à 17 t'as plus que 3 points c'est ça tu peux pas bloquer le choubacca c'est fini ouais c'est fini ouais il y a 2 non c'est pour ça piocher ce n'est pas ta priorité il faut que tu tout ou que tu élimines ou que tu te soignes ou que tu m'élimines un choubacca choubacca il est à combien de points de vie non mais même c'est fini en fait il est à 8 c'est ça c'est fini ah bah c'est ça en plus j'y pensais donc puissance feu maximale la fameuse unité impériale inflige des dégâts égaux à sa puissance de l'unité donc ça va être l'empereur puis une autre unité impériale à la mise ajoute ses dégâts égaux à la puissance à la même unité donc on va attaquer chewbacca tous les deux pour 6 et 2 8 ah non tu attaques pas ah oui c'est vrai tu pourras attaquer après donc du coup tu me l'as 1,2,3,4 je suis baca et reviens reviens en capacité de leader ok ok donc tu as moyen de l'empêcher aussi de petite question oui sur cette carte c'est la force est avec moi elle me coûte carte oui donc je peux donner une carte amie donc par exemple celle-ci plus deux jeux ton expérience donc elle passerait à 6 d'attaque oui si je contrôle la force elle prend un bouclier est-ce que tu peux cumuler les boucliers ou pas oui donc elle aurait deux boucliers non c'est pas une unité force non non si vous contrôlez une unité force donnez-lui également un bouclier donc elle aurait deux boucliers et vous pouvez également attaquer avec l'unité choisie il faut qu'elle soit adressée ou pas oui il faut qu'elle soit adressée dans ces cas-là je fais ça sur ça sur elle et donc du coup il est à 4 ah joli et voilà fin de partie joli joli ah j'avais lui aussi qui m'intéressait pas mal belle partie messieurs merci merci beaucoup merci à tous n'hésitez pas à commenter super découverte et il y aura d'autres parties sur la chaîne à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501